... Bienvenue à ce MOOC Programmation Récursive. Et donc, cette séquence va vous expliquer un petit peu quels sont les objectifs, qu'est-ce que vous allez pouvoir apprendre grâce à ce MOOC, et puis quels sont les moyens qui vont être mis à votre disposition de manière à le suivre pendant les 10 semaines de ce MOOC autour de la programmation récursive. Donc, les buts sont premièrement de vous initier à ce qu'est la récursion et à son dual, la récurrence, que vous avez vu probablement en mathématiques. Le second objectif est de vous permettre de savoir lire et écrire des fonctions récursives, et ça, sur trois types d'objets, les entiers, naturels, les listes et les arbres. Et enfin, nous terminerons cette séquence par le fonctionnement d'un évaluateur d'expression, donc de programme, qui prend un texte de programme et qui va produire son résultat en sortie. Et ça, c'est effectivement l'explication de qu'est-ce que c'est qu'un langage de programmation et comment ça marche dedans. Et vous verrez, en fait, que c'est relativement simple et qu'une fois que l'on connaît les structures de données de base et la récursion, eh bien, en fait, le reste s'en suit très naturellement. Alors, les compétences que vous serez amenés à acquérir tout au long de ce MOOC sont la lecture et l'écriture d'algorithmes récursifs, bien sûr, la connaissance d'un certain nombre de structures de données de base qui sont les listes et les arbres, principalement, et enfin, donc, cette compréhension du processus d'évaluation où l'on passe d'un texte, un programme, à sa valeur. Alors, si je paraphrase ce que je viens de dire par quelques petits dessins, la connaissance d'algorithmes récursifs sur les entiers naturels vous permettra de savoir comment écrire efficacement quelque chose comme la factorielle de 3 ou x à la puissance 3. Lorsque vous aurez les structures de données que sont les listes, vous pourrez commencer à manipuler, par exemple, la liste de tous les mots français. Et là, j'ai commencé à donner les premiers mots du dictionnaire, A, A, B, C, A, B, J, etc. Et la troisième structure de données que nous serons amenés à manipuler sont des arbres. Et là, je vous ai donné un petit arbre dans lequel on a une racine qui est la phrase qui s'explicite l'elle-même en sujet-verbe-complément, le sujet s'exprimant lui-même en article, et non. Et lorsque, en fait, on est arrivé à cette troisième phase, en fait, il faudra juste réaliser qu'un programme, c'est en fait un arbre. C'est un arbre qui est construit à l'aide de choix, de définitions, de comparaisons. C'est quelque chose qui est obtenu par composition. Et cet arbre-là, en fait, puisqu'on sait écrire des traitements qui le manipulent, en fait, on pourra être à même de calculer ce qu'un programme est en train de calculer. Alors, le déroulement du MOOC lui-même est divisé en saisons, comme dans toutes les séries, comment dire, américaines. La première saison, ce sont les cours 1 à 4. On va d'abord s'apesantir sur les fondements linguistiques, comment dire, qui vont permettre d'écrire des programmes. Malheureusement, on ne peut pas écrire des programmes, comment dire, tout de go. Il faut, comme pour l'écriture, faire d'abord des rangées de bâtons, puis des rangées de haut. Ensuite, on commence à faire toutes les lettres, puis on commence à faire des mots, puis on commence à faire des phrases, puis on commence à écrire des dissertations. Eh bien, malheureusement, en programmation, c'est la même chose. Il faut commencer d'abord par faire des gammes, de manière ensuite à écrire des programmes plus intéressants. Et puis, nous verrons donc, à la fin, dans les deux derniers cours de la première saison, les cours 3 et 4, la récursion sur les antinaturels, puis la récursion sur les listes. Dans la deuxième saison, donc les cours 5 à 8, 5, 6, 7, 8, nous allons voir, en fait, la structure de données des arbres, que nous allons raffiner dans les arbres binaires de recherche, puis que nous allons généraliser dans les arbres généraux. Et là, vous saurez effectivement tout sur la récursion sur les arbres, ce qui nous permettra d'aborder à ce moment-là la saison 3, qui correspond donc aux cours 9 et 10, les cours finaux, la cerise sur le gâteau tout entier de ce moque, donc les expressions symboliques, que l'on appelle aussi des ex-expressions, les programmes, qui sont en fait des ex-expressions et qui sont en fait des arbres généraux, et enfin le processus d'évaluation, qui est un parcours particulier d'un arbre général, qui, cet arbre général représentant un programme, va permettre d'obtenir la valeur qu'il obtient. Quels sont les moyens que vous allez avoir à votre disposition pour suivre ce moque ? Eh bien, vous allez avoir ce cours, avec toutes ces vidéos, vous allez avoir un site avec bien d'autres documents, vous allez avoir un certain nombre d'exercices à correction automatisée qui vont vous permettre, pardon, de vous entraîner à toute heure du jour et de la nuit, et vous allez avoir effectivement un forum, un réseau social, où vous pourrez vous entraider, poser des questions aux enseignants sur les cours, sur les vidéos, sur l'organisation, l'infrastructure, que sais-je encore. Voici un petit schéma qui représente un petit peu tous les différents sites et ordinateurs et machines, serveurs et autres, il y en a à peu près une quinzaine qui se trouvent à la surface du globe et qui participent donc à l'infrastructure de ce moque. Donc vous avez, comment dire, cette espèce d'étoile au milieu qui représente les apprenants, c'est-à-dire vous, ce forum qui permet effectivement de poser des questions et d'y répondre, et les vidéos telles que celles que vous êtes en train de voir, le site sur lequel vous trouverez de nombreux documents, et tout ce qui est appelé FW4X, qui est l'infrastructure de correction des exercices à correction automatisée. Alors, quelques recommandations pour terminer sur ce moque. C'est la première édition du moque programmation récursive et il y a un certain nombre de caractéristiques expérimentales que l'on est en train de mettre au point. Donc il y aura probablement quelques ratés à gauche et à droite. Donc nous quêtons votre indulgence pour cela. Et surtout, nous quêtons effectivement toutes vos propositions d'amélioration de manière à pouvoir, lors de la prochaine édition, faire les choses encore meilleures. Merci de votre coopération à venir et surtout, ne manquez pas de vous inscrire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada